Musique Bienvenue sur l'émission 1, 2, 3 maigrir. Sophie Monneray, coach de vie, fondatrice de Fistolite et créatrice du programme Évolution d'un sœur. Comment considérez-vous votre corps à ce jour ? Détestez-vous votre corps comme la majorité des personnes en surpoids ? Sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous l'aimez, votre corps ? Votre corps, c'est vous, donc si vous n'aimez pas votre corps, vous ne vous aimez pas non plus. Et c'est douloureux de se rejeter, n'est-ce pas ? Plus vous rejetterez votre corps, plus vous rejetterez votre être tout entier et plus vous irez mal. Plus vous irez mal et moins vous réussirez à vous libérer de vos kilos. Il est peut-être temps, maintenant, de faire la paix avec ce corps qui a toujours été là pour vous, pour vous porter, vous transporter, vous permettre de faire toutes les expériences passées et présentes. Votre corps est aussi le reflet de votre histoire, qui n'a pas toujours été facile, j'imagine, et qui est même peut-être difficile en ce moment. Il est temps d'arrêter de faire payer à ce corps ce qui vous a été ou ce qui vous est si difficile actuellement. Votre corps est votre compagnon de vie. Vous lui devez un grand respect, même s'il présente quelques imperfections. Des milliards de cellules fonctionnent ensemble à chaque instant pour vous permettre de vivre. Il fait de son mieux pour vous, tout comme vous faites de votre mieux à ce jour. Je vous propose de partager avec vous un merveilleux poème de Jacques Salomé qui s'appelle « La lettre à mon corps ». Bonjour mon corps, c'est à toi que je veux dire aujourd'hui combien je te remercie de m'avoir accompagnée si longtemps sur les chemins de ma vie. Je ne t'ai pas accordé l'intérêt, l'affection ou plus simplement le respect que tu mérites. Souvent je t'ai même maltraitée, matraquée de reproches violents, ignorée par des regards indifférents, rejetée avec des silences pleins de doutes. Tu es le compagnon dont j'ai le plus abusé, que j'ai le plus trahi. Et aujourd'hui, au mi-temps de ma vie, un peu émue, je te redécouvre avec des cicatrices secrètes, avec tes lassitudes, avec tes émerveillements et tes possibilités. Je me surprends, surprends à t'aimer mon corps, avec des envies de te câliner, de te choyer ou de te donner du bon. J'ai envie de te faire des cadeaux uniques, de dessiner des fleurs et des rivières sur ta peau, de t'offrir du Mozart, de te donner les rayons du soleil et de t'introduire aux rêves des étoiles. Tout cela à la fois dans l'abondance et le plaisir. Mon corps, je te suis fidèle. Oh, non pas malgré moi, mais dans l'acceptation profonde de ton amour. Oui, j'ai découvert que tu m'aimais, mon corps, que tu prenais soin de moi, que tu respectais ma présence. Combien de violences as-tu affronté pour me faire, pour me laisser naître, pour me laisser être, pour me laisser grandir avec toi ? Combien d'accidents as-tu traversé pour me sauver la vie ? Mon corps, maintenant je t'ai rencontré, je ne te lâcherai plus. Nous irons jusqu'au bout de notre vie commune et quoi qu'il arrive, nous vieillirons ensemble. Un touchant poème de Jacques Salomé, n'est-ce pas ? Et si vous preniez un temps pour vous adresser à votre corps, là, maintenant ? Tant que vous êtes en guerre avec votre corps, vous ne pourrez espérer, vous alléger durablement. Que ce poème puisse éveiller en vous une bienveillance vis-à-vis de votre corps. La clé sera toujours l'amour de soi. On se retrouve sur la prochaine émission 1, 2, 3 maigrir pour de nouvelles clés minceurs. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada